Europe 1 Week-end, l'invité des dix dernières minutes. Et notre invité ce matin est l'écrivain Tahar Ben Jeloun qui publie deux livres pour mieux comprendre le printemps arabe. Il y a d'abord un bref récit qui s'intitule « Par le feu » qui retrace les derniers jours de Mohamed Bouazizi. C'est ce Tunisien qui s'est immolé par le feu en décembre dernier, celui par qui tout a commencé d'une certaine manière. Et puis il y a un livre d'analyse et de commentaire qui s'appelle « L'étincelle révolte dans les pays arabes ». Vous passez en revue la Tunisie, l'Égypte, la Libye, l'Algérie, le Yémen et même le Maroc. Et vous expliquez pourquoi les populations de ces pays sont révoltées ou sont en colère. Alors ce qui m'a semblé extrêmement intéressant dans ce deuxième livre en particulier, « L'étincelle », c'est qu'on a le sentiment que votre urgence c'était de donner des noms, de mettre des noms, des visages sur tous ces anonymes qui dans ces pays ont choisi de mettre leur vie en danger pour la liberté. Oui, tout à fait, parce qu'il y a tellement de gens, et depuis longtemps, qui subissent la répression, la torture, même la mort, aussi bien en Égypte qu'en Tunisie, mais dont on ne parlait jamais. Et juste avant l'éclatement des révoltes, j'ai choisi parmi les personnes qui sont vraiment sacrifiées, qu'on a convoquées par exemple en Égypte, en Alexandrie, on l'a convoquée à la police, le pauvre italien, parce qu'on l'a convoquée. On lui a dit, amène une couverture, ça peut durer longtemps, il ne savait pas pourquoi il amène une couverture. Et 24 heures après, on remet son corps à sa famille mort. Et vous donnez comme ça beaucoup d'exemples de gens très concrets, vous donnez les noms, vous expliquez qui ils étaient, quelle était leur vie. C'est important pour vous de replacer l'humain au cœur de ces mouvements de révolte ? Parce que le travail de l'information a été très bien fait par tous les journaux, les télés, les rados, on était hyper bien informés. Mais il restait quand même l'élément humain de certains individus qui ont sacrifié leur vie pour ça. Et bien d'autres d'ailleurs qui ont fait de la prison. Et c'est pour ça qu'au début, je m'énerve quand on me dit que les intellectuels arabes se taisent. Ils ne se taisent pas, ils prennent des risques et ils en meurent souvent. Sur votre site internet, vous écrivez « Je fais une distinction nette entre l'écrivain qui prend son temps pour rédiger un livre et le citoyen qui se dépêche d'écrire un article où il aime partager ses émotions, ses colères et son besoin pour fond de justice. » Ces deux livres sont évidemment extrêmement bien écrits. Néanmoins, on a le sentiment que c'est le citoyen d'Arben Jeloun qui s'exprime. Ah oui, là c'est le citoyen, mais c'est pour ça que j'ai écrit l'autre petit texte « Par le feu » qui est un texte littéraire où j'ai imaginé les jours qui ont précédé son émulation par le feu. Et je me suis dit « Mais il faut que quelqu'un s'identifie à ce personnage, il s'appelle Mohamed. Le pays, on sait, c'est plus ou moins la Tunisie, mais je ne le nomme pas vraiment. » Et c'est devenu un texte qui traduit maintenant dans plusieurs langues. Ça veut dire que beaucoup de pays se reconnaissent de cette personne qui va se sacrifier, sans savoir d'ailleurs ce que ça allait donner son geste. Ce n'est pas innocent si vous incitez comme ça sur cette notion d'individualité parce que vous dites que justement la grande différence entre la France et les pays arabes, c'est que dans les pays arabes, on reconnaît le clan, la tribu, la famille, mais pas la personne en tant que telle. Voilà, on est en train d'assister à quelque chose d'historique, c'est l'émergence d'individus dans nos sociétés. L'individu, c'est quoi ? C'est une personne, une voix, respectée, respectable. Et c'est le début de la démocratie. Et ça commence aussi avec le changement de la condition de la femme. C'est-à-dire que pour le critère pour mesurer le respect ou mesurer la civilisation d'une société, c'est de voir comment elle traite la femme. Alors, justement, au Maroc, Mohamed Tis, dès qu'il est arrivé, la première chose qu'il a faite, c'est de changer et de réformer le code de la famille qui était pourri, qui était vraiment dégueulasse pour la femme. Et bon, même si ce n'est pas parfait, c'est déjà un geste. Et puis, la Tunisie, elle, avait un code de la famille vraiment révolutionnaire grâce à Bourguiba, il y a 50 ans. Et Ben Ali a eu quand même l'intelligence de ne pas y toucher. Mais l'Egypte, ce n'est pas la même... L'Egypte, non. L'Algérie, c'est non. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une régression et l'individu n'est pas du tout reconnu parce que l'individu va mettre en danger l'illégitimité de ses régimes. Il y a des régimes qui ne sont pas du tout légitimes, qui n'ont pas été élus démocratiquement et qui sont là par la force de l'armée ou de la police, comme la Syrie actuellement, où on voit quelqu'un qui a hérité le pouvoir de son père, comme on hérite une maison ou une valise, et qui fait ce qu'il veut du pays. D'ailleurs, c'est un point commun que vous trouvez à tous ceux qui dirigent d'une main de fer, qu'on appelle aussi parfois des dictateurs, tout simplement, ces pays. Vous dites, c'est marrant, c'est remarquable, ces gens se sentent tous propriétaires du pays. Mais oui, ils confondent d'ailleurs leur poche avec la poche du pays, ils confondent leur maison avec le pays. Et ils sont un peu de la même race que Saddam Hussein. Vous savez, Kadhafi, Bachar Al-Assad, Ben Ali, tout ça. C'est des gens qui ont cru pendant longtemps que finalement, ils peuvent tout faire et qu'ils sont impunis. Ce que vous montrez très bien aussi, ce que vous semblez dire en tout cas, c'est que finalement, ce sont les habitants qui font bouger les choses. Ce n'est pas la diplomatie. De toute façon, la diplomatie, elle a son rôle, mais on ne peut pas dicter à un peuple la manière dont il va choisir de vivre. Vous êtes même très sévère à l'égard de la diplomatie, à l'égard des Occidentaux, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils n'ont pas fait pendant des dizaines d'années. Il y a un manque vraiment de compréhension et de sensibilité à l'égard de tous ces pays, qu'on voit uniquement de manière très superficielle, mais on ne connaît pas de l'intérieur comment les gens ressentent les actions de l'Occident à l'époque. Maintenant, je pense qu'ils ont fait quelques progrès. Très concrètement, quand vous parlez des situations très précises des pays, la Libye par exemple, vous dites que l'intervention des Occidentaux est une erreur. Non, pour la Libye, pas du tout. Au contraire, j'ai dit qu'elle arrive en retard. Comment sauver le peuple libyen ? Page 106, l'intervention extérieure sera nécessairement difficile. Difficile, oui. Oui, et après, l'exemple américain en Irak est là pour dissuader toute initiative similaire. Moi, je comprends comme c'est une erreur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'installer. Il ne faut pas faire ce café-bouche, c'est-à-dire venir avec son... Vous ajoutez, seul le peuple libyen saura se débarrasser vraiment de ce dictateur. Mais ça, je maintiens toujours. Il est aidé, mais aucun soldat n'a mis les pieds sur la terre libyenne. Ce qui est différent quand même de l'intervention en Irak. L'Algérie, vous êtes très pessimiste. Là-bas, il y a des immolations, il y a de la répression. Mais ça n'évolue pas du tout comme dans d'autres pays, comme dans la Tunisie. Vous dites qu'une révolution là-bas ne pourra passer que par une guerre civile très sanglante. C'est-à-dire que la guerre civile a eu lieu. Le peuple algérien, qui est un peuple magnifique et fatigué, il attend vraiment une démocratie, il attend la liberté. Mais j'ai beaucoup confiance dans le peuple algérien parce que c'est un peuple qui ne va pas se laisser faire tout le temps. Parce qu'autre jour, ils ont fait une manifestation de 2 000 personnes. Il y avait 30 000 policiers pour les arrêter. C'est quand même disproportionné. Mais l'Algérie, c'est un cas très particulier, puisque c'est l'armée qui tient le pouvoir depuis 1954 et qu'elle ne va pas le lâcher. Vous parlez de la Syrie, bien évidemment. Est-ce que vous considérez, là, on a encore eu des informations, cette nuit, 25 civils tués hier, des hélicoptères qui ont été utilisés, le projet d'une résolution à l'ONU. Qu'est-ce que doit faire la communauté internationale par rapport à la Syrie aujourd'hui ? En tout cas, ils ne peuvent pas intervenir parce qu'on ne va pas maintenant intervenir partout. Ça va mal. Mais déjà, le fait d'isoler Bachar Al-Assad sur la scène internationale, c'est déjà pas mal. Et puis, je publie cet après-midi dans Le Monde d'une chronique sur le petit garçon de 13 ans qui a été torturé à mort, Hamza, et qui a été remis un mois après à ses parents. Alors, quand un régime trouve le moyen de torturer les enfants de 13 ans et découper en morceaux, en les émasculant, en leur coupant le sexe, et en les lacérant et les renvoyant à la famille, c'était horrible. Ce geste-là, c'est un geste du genre nazi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a coupé le souffle. Tahar Benjeloun, deux livres pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement dans les pieds arabes. L'étincelle révolte dans les pieds arabes. Et par le feu, ce sont deux livres à la fois instructifs et émouvants. Deux très, très beaux livres, vraiment. Merci beaucoup, Tahar Benjeloun, d'avoir été notre invité ce matin. À suivre la météo. Merci à tous.